alors autre chose par moments là le ralenti moteur qui est un peu haut qui peut monter à 1400 1500 tours et avec mon problème de cap ça accentue un peu le phénomène donc dans ces cas là tu mets un tu fais une toute petite impulsion comme ça avec le pied sur l'accélérateur le régime et quand tu es à nouveau comme là tu peux mettre ta vitesse d'accord donc là c'est bon elle a plein de petits trucs elles sont capricieuses mais voilà c'est normal il faut que je m'habitue les amis c'est c'est une voiture on sent que c'est la voiture viril et direct alors mais j'aime bien la définition viril viril et direct c'est des voitures brutes de décoffrage tu vois il y a des petites secousses là je lâche rien j'accélère même pas tu vois c'est le ralenti qui est un peu instable c'est les arbres à cam un peu pointu qui font ce petit phénomène voilà on va profiter je vais fermer la vitre on est bien le son du moteur je m'amuse à passer la deuxième qui passe bien et après où y aller plus tranquillement c'est très court du rapport c'est c'est vif c'est quoi c'est très direct la course de demain du levier elle est très très courte le bruit du tour bon là on l'entend il est derrière nous ça on l'entend le bruit du tour j'ai peur de la voiture la direction est bien plus directe de la 6 à 610 il faut être un petit chine encore le freinage en plus celle ci elle a des elle a des pages y bleu des plaquettes haute performance qui sait qu'ils sont surtout réservés à un usage circuit donc il faut pas hésiter à taper fort dans les freins plus les freins sont chauds mieux elle va freiner quoi d'accord moi ce qui me surprend c'est les rapports de boîte mais qui sont extrêmement ça ça me surprend tout est très serré tu sais mais c'est bien dans la course la course du levier la course du levier c'est très rapide c'est quand même extraordinaire d'avoir fabriqué des voitures comme ça c'est vraiment des jouets des voitures plaisir je le prends doucement parce que on a vu la lame à l'avant qui est proéminente et voilà on ne voit pas que ça touche je vais montrer à nos amis pour que ça ne roule pas trop fort le compteur en action avec ce tableau de bord en carbone réel cette vue dans le rétroviseur de citroën cx pour l'amortissement il est bien sûr typé sport c'est logique voiture qui se voulait pour aller sur le circuit exactement quatre bill stein des bill stein bah oui voilà avec un tarage spécifique à l'auto c'est une autre époque c'est ça et on la regrette nous qui sommes de qui avons connu ça regrette ça bon alors toi tu le dis encore avec cette venturie et c'est tout ça c'est tout mon plaisir le turbo puis même la conduite cette voiture cette voiture il n'y a aucune assistance hormis la direction un système d'abs j'ai pas d'abs j'ai pas de sp j'ai pas de correcteur de trajectoire j'ai pas toutes ces choses là donc ça contribue aussi au plaisir quoi c'est c'est le bruit lot qui contribue voilà aux sensations rien n'est filtré en fait mais c'est ce qu'on aime ou quoi exactement c'est quoi ça donne envie d'aller sur un circuit clairement non mais clairement parce que la voiture là qu'une envie c'est d'y aller le châssis de l'aventurier la base c'est conçu pour ça quoi très prévenant je fais attention parce que forcément je mesure je mesure toujours quand un propriétaire me donne sa voiture entre les mains le privilège que c'est je mesure parce qu'il ya des gens qui ne prêtent jamais leur voiture et ici je sais pas si c'est pas bien ça t'as raison marc c'est pas bien le partage c'est important ce qui m'intrigue là messieurs regardez ça non mais c'est une antenne électrique c'est à dire que quand allume l'autoradio l'antenne se lève est ce que tu peux nous faire ce moment de grâce de l'antenne électrique qui se déploie tu sais que j'adore ça mais j'adore ça c'est là où tu vois que c'est une voiture de bourges dit-il avec son a610 turbo ouais ouais alors est ce que ça fume pas le suspense oh le moment de grâce regardez moi ça puis ça sort doucement je vous jure que ça pour moi c'est un moment de grâce c'est toute ma jeunesse ça représente le luxe est ce que tu as le petit drapeau pour mettre à l'époque c'était très tendance avec la coupe du monde oh puis alors elle repart non mais c'est écoute marc ça fonctionne parfaitement parfaitement merci j'ai toujours intitulé ça on refait le match au marc marc tu nous fais plaisir parce que les les anciennes revues ya que ça devrait regarde regardez les amis 20 mars 1991 déjà le match à 610 venturi de 60 alors c'est pas une lm non 260 ouais même mécanique le combat de coq combat de coq on était en 1991 donc on est on est quasiment pas loin de 30 ans ça va c'est ça va c'est et qu'est ce qu'ils en disaient à la fin du coup est ce qu'il ya une conclusion qu'on lise un peu la conclusion ce qu'il ya des belles photos voilà les vos intérieurs tu pourras me le scanner bien sûr même si notre classement conclu un match nul ah bah voyez voyez messieurs vous repartez bons amis c'est ça vous aviez compris que la 610 turbo et l'aventurie 260 cultive les différences oui l'écart de prix ah oui alors les prix il donne ou pas tiens voilà tu vois quand je te disais 440 on est en france là en france donc la tienne alain 395 mille et notre ami marc 488 mille ouais plus de 400 mille effectivement les v max on les voyait là bon c'est pas tout à fait les mêmes parce que la lm elle était plus légère c'était pas un poil plus léger mais bon on est on n'est pas loin de ça de toute façon 282 266 pour l'alpine 262 pour l'aventurie ah oui les vitesses mesurées par les journalistes lors de cet essai d'accord les constructeurs étaient nettement plus optimiste en 282 ah oui quand même quand même il donnait 285 bon parce que parce que porsche les 992 93 il donnait 285 possible et alors tu en as aussi alain virou virou qu'est ce que c'est donc virou virou explique nous c'est une c'est une ronde qu'on ne qualifiera pas oui pour des raisons oui qui se passe sur pratiquement trois jours qui est organisé par l'amicale azuréenne des amateurs d'alpine situé à nice et qui est réservé en premier lieu aux alpines toute marque tout modèle tout modèle et aux voitures sportives qui peuvent accompagner c'est pour ça que je dis à marc qu'il faut absolument qu'ils viennent oui alors c'est bien organisé l'ambiance est conviviale sympathique agréable et tu y étais cette année oui j'étais cette année d'ailleurs qu'il faut et oui et oui tu allais les bagnes 26e et 27e et bah tiens voilà tu vois enfin en tout cas c'est une bonne adresse pour les amateurs d'alpine bon en plus dans un cadre exceptionnel on est bien là entre encadré des cousines et des cousins 260 lm à 610 turbo messieurs vous nous avez fait plaisir merci à vous c'était un moment de grâce donc moi j'ai pris un réel bonheur avec les deux voitures d'ailleurs qui sont de conception très proche même quasiment même moteur mais pour le coup avec des philosophies complètement différent et pour autant moi j'aime les deux voilà j'aime les deux c'est sincère et vous avez raison on peut faire le même parallèle alain tu as tout à fait raison on peut aimer les deux mais non pas du tout pas du tout tuer ça m'étonne mais non pas du tout tu es un séducteur là c'est bon si peu si peu ce que je vous demandais les amis vous qui avez regardé et suivi cette vidéo si vous avez aimé n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu dans ce sens là bah oui c'est important et de partager cette vidéo parce que il faut faire connaître il faut redorer le blason de ces voitures qui ont été très peu vendus méconnues mais je peux vous l'assurer ce sont des très bonnes autos et aujourd'hui c'est ces propriaux là qui ont raison de rouler dans ces belles voitures c'est vous qui avez raison messieurs c'est un vrai bonheur c'est un vrai bonheur non mais c'était un vrai bonheur ah bah tu vas le voir tu vas le voir en direct bientôt sur youtube bon je vais me dépêcher alors après le dépêche toi c'est compliqué parce que j'ai un métier à côté bah si vous n'êtes pas abonné n'hésitez pas à le faire c'est gratos surtout ça c'est important vivez votre passion là c'est fait et là c'est c'est plus à faire c'est plus c'est plus ce que fait avec 3 voitures 3 bonheurs à très bientôt les amis ciao salut monsieur ce n'est qu'un au revoir alain on se revoit bientôt à très vite à bientôt ça c'est pas du bonheur je sais pas ce que c'est mais en tout cas n'hésitez pas à vous abonner pour encore vivre des grands moments comme ça avec moi à vous abonner activer la petite cloche sur youtube j'aimerais bien que cette chaîne grandissent encore et qu'on fasse de grandes choses à bientôt